Alors salut tout le monde, donc là j'ai déjà fait ma French, donc celle-ci par contre, ça va être une French en biais, pour la plaque, donc c'est fait avec le liner turquoise effects, pour la plaque c'est la plaque D23 avec le grand rectangle de nos yeux, et donc j'utilise pour faire le stamping le joli film blanc, je vais essayer de faire attention parce que j'ai l'impression que c'est pas très très sec, donc ça a l'air d'aller. C'est un design qui est super super fin, à vrai dire il est tellement fin que je me demande comment ça se fait, pourquoi il marche, je ne sais pas, mais bon il marche et il est assez joli comme design. donc j'ai pris un plan. Je vais y faire un plan, ok, c'est ça, c'est bon. C'est pas le cas, c'est ça, c'est le cas qui fait, on se fait un plan, ok, c'est le cas d'autrement. Et on vient de faire moi, ça fait un plan, et voilà, le cas des cas de là, la Donc on finit avec le pouce, voilà voilà ! Donc voilà ce que ça donne pour la première étape. Donc on peut voir quand même que c'est un tamponnage quand même super fin. La prochaine étape c'est d'enlever tout ce qui a débordé avec le crayon correcteur. Ensuite je vais prendre la plaque M71 en espérant qu'il y ait assez de longueur. Parce qu'en fait c'est le gros gros problème des plaques connades c'est que leur design en ce qui concerne les petits carrés soit sont super petits donc il faut avoir des super longues tout petits. Ou c'est pareil leurs petites dentelles ne sont pas assez longues. Alors je vais voir ce que ça donne. bon hop là voilà c'est une déco que j'avais déjà faite mais il y a super super longtemps pour faire la démo de mes premiers liners que j'avais. et à l'époque j'avais j'avais fait dans ces couleurs là aussi j'avais trouvé ça super joli. bon c'est assez long c'est super mais bon un petit peu plus long ce serait ce serait bien un monsieur connade. je vais récupérer le surplus d'abord nettoyer tout ça. est-ce qu'il y en a partout ? ça c'est le tampon ? non. on va repasser du vernis. voilà. je crois qu'il en manque un bout ou alors il est vraiment pas assez long pour le pouce. je vais le recommencer. c'est vrai qu'on a tendance à mettre dix fois trop de vernis alors que finalement il a besoin de vraiment très peu. on fait le ménage. donc voilà ce que ça donne. donc pareil on va retirer avec le stylo tout ce qui a bavé sur la petite dentelle qu'on vient de faire. hop le côté c'est bon. et je reviens pour la suite pour préparer mon matériel. donc là je récupère ma colle spéciale nail art de chez Peggy Sage. et donc je vais mettre quatre strass là où il y a un petit peu de blanc encore de 2 mm et de 1,5 mm sur le petit. donc je commence par poser un petit point de colle pour mettre le strass. et donc le petit. donc là je vais reprendre. alors cette strass là c'est pas les miens c'est des strass que j'avais acheté sur ebay. et ils sont de super mauvaise qualité comme beaucoup de trucs sur ebay qu'on peut trouver. mais bon ceux qui sont sur mon site sont vraiment de meilleure qualité. d'ailleurs on voit il n'y a pas la même... il n'y a pas le même... je ne sais pas si on va bien voir d'ailleurs. donc c'est celui-là qui est le mien et il brille enfin au soleil je trouve qu'il brille vraiment beaucoup plus quoi. et du coup quand on passe la colle dessus il devient tout opaque. en fait ça fait une espèce de bille. de bille translucide plus qu'un strass alors que le mien reste strass avec des effets de brillance. mais bon. donc ça c'est fait et je vais terminer avec le glitter top coat. j'en colle partout c'est pas du boulot ça. et je vais terminer avec le glitter top coat. donc voilà. donc voilà pour le final de cette déco. donc pour le liner. liner turquoise qui est sur le site à 3 euros. ensuite vous avez la plaque M71 de chez konad. donc avec les petites dentales ici. ensuite pour recouvrir la freine j'ai pris le rectangle ici sur la plaque D23. ensuite j'ai pris des strass 2 mm. alors pour la différence 2 mm ici et 1,5 mm là. et puis donc pour terminer la déco et pour sceller le tout. d'ailleurs pour sceller le tout. la colle spéciale nylon Peggy Sage. alors il n'y a que 4 ml. c'est un tout petit flacon. mais il y a un bout de temps que je l'ai et que je l'utilise. et voilà il y a un tiers même pas un quart d'utilisé. donc il dure vachement longtemps quand même. et puis le glitter top coat de chez Peggy Sage. donc pour donner un petit effet paillettes un petit peu partout. donc voilà pour cette déco très sympa. et à bientôt pour une nouvelle vidéo. adieu !